Mes sœurs, que la gloire de Dieu lui revienne, s'il vous plaît, ne vous fiez pas de mon apparence. Mais, leur avance, je suis venue répondre, donner la réponse des vidéos que j'ai faites, là où j'avais dit que le juif avait accepté le Seigneur coup-ci coup-ça, par plusieurs manières, par la main de l'éternel. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions de savoir, puisque dans ma vie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et il y a du temps, disons quelque chose de, je crois, un an et demi, je posais des questions à l'éternel et Dieu m'a montré ma propre vie. Si vous vous souvenez, quand j'étais sur le lit de mon accouchement et Dieu m'avait montré tout ce que j'avais sur mon corps et parce que j'avais fait une césarienne, vous vous souvenez, non, je ne vais plus rentrer dans les détails. Donc, c'est la réponse de la vidéo, là. Parce qu'il y a mes soeurs qui me demandent de savoir comment pouvons-nous faire, alors, pour nous plaire à l'éternel. Mes soeurs, moi, ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je vais vous dire. C'est Dieu qui sait comment nous devons faire. Allez-y dans la présence de Dieu, priez, cherchez la présence de Dieu. Et entre-temps, je vous dis aussi que je vais m'absenter. Sauf si Dieu me permet de venir. Là, je vais faire des vidéos sur YouTube. Mais je vais m'abstenir pour au moins, je crois, deux semaines, sinon trois, selon ce que Dieu veut, quoi. Si vous ne m'attendez pas, il n'y a pas de problème. Mais je vais aller dans la présence de l'éternel. Parce que l'heure avance. Donc, voici, moi, la réponse que l'éternel m'avait donnée. Dieu dit, dans l'évitique, chapitre 18, prenez tous vos temps, mes soeurs, et lisez. Merci, Seigneur. Il vient de me rappeler, pour dire de ne pas oublier ce qu'il m'avait dit. Voilà ce que l'éternel m'avait dit. Nous, qui rentrons à l'hôpital pour aller accoucher, il m'a rappelé, il dit qu'il y a une piqûre. Une piqûre qu'on appelle... Saint-Esprit, s'il te plaît, mon père, il m'a rappelé, je te demande pardon. Rappelle-moi la piqûre, s'il te plaît, Seigneur. Merci, Seigneur. Péridurale. Mes frères et soeurs, Dieu dit que quand on tombe enceinte, nous devons accoucher normalement. Et moi, je m'étais dit que je ne voulais pas avoir mal. Parce qu'une première fois, j'avais eu mal. Une deuxième fois, j'avais eu mal. Oh, Seigneur. Et compassion de moi, et pardonne-moi. Donc, je ne voulais pas avoir mal pour mon accouchement. Je suis allé demander au docteur de me faire une péridurale pour que j'accouche sans douleur. Qui es-tu, toi, Israël Daniel? Dieu a dit dans Genèse, chapitre 3, là-bas, comment toi, tu dois accoucher? Et toi, tu choisis, toi, ce que tu veux. Donc, toi qui me regarde, ma soeur, là, c'est tellement que tu as choisi aussi de faire la péridurale. Dieu dit, il y a une piquée qu'on appelle péridurale qu'on a utilisée pour faire les césariennes ou bien les accouchements. Nous avons menti devant Dieu. Nous devons faire la restitution. Ma soeur, Dieu nous a dit, dans Lévitique, chapitre 18, je lis rapidement quelque chose, rapidement, hein? Mais d'abord, Lévitique, chapitre 18, verset 21. Dieu a dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Maintenant, je vais en arrière, frères et sœurs. Lévitique, chapitre 18, verset 3, jusqu'à 5, Dieu nous dit, vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Le pays d'Égypte, cette terre où nous habitons, où Dieu nous a mis, Dieu nous dit de faire attention. On ne fera point ce que les gens appellent, c'est la mode. Et moi, à l'époque, là, j'étais tellement guendée ou bien dingue, je ne sais pas, mais têtu que j'étais, je me disais que tout ce qui est à la mode, là, c'est ce que je vais faire. Si on dit, il faut se mettre nu, là, il y a un peintre nu, pour ne pas que mon mari aille chercher, amen, une autre personne. Mais quand l'homme, là, n'a pas donné sa vie à Dieu, sincèrement, n'a pas la crainte de Dieu, quelle que soit sa personnalité, que tu sois belle ou pas, que tu sois handicapé ou pas, il va te laisser là, pas le coucher avec une autre fille dehors. Parce qu'il est animé par un esprit de l'ennemi, pas l'esprit de Dieu, pas l'amour de Dieu. Vous avez compris ? Je continue. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne ferez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les met, qui les mettra en pratique, vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qui sort de sa parole, qui sort de sa bouche, elle ne lui revient jamais. Sans avoir exécuté ce pourquoi cette parole est sortie. Nous les femmes, nos enfants que nous mettons au monde, tu accouches l'enfant à une fille, tu vas aller mettre, habiller l'enfant comme toi. Tu t'habilles, soi-disant que ton copain va t'aimer même si tu habites avec un homme. Tu as ton mari à la maison et tu as un copain dehors. Tu habilles l'enfant, tu lui mets des pantalons, des boucles d'oreilles, des mèches rouges à lèvres. Tu mets des strings à l'enfant, tu habilles l'enfant. Un enfant qui est encore petit. Dieu nous a dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Maloc. Tu vends la vie de tes enfants à la sirène des eaux, au diable, sous pretexte que tu vas la rendre belle parce que toi, tu es belle. Tu as l'habillement de l'ennemi. C'est ce que j'avais fait, mes frères et soeurs. Si bien que mes enfants se sont, ils ont accepté le Seigneur, ils se sont repentis. Et leur père a dit, n'écoutez pas celle-là. Jésus-Christ Nazareth est déjà mort il y a longtemps. Dieu qui est mort, qui est ressuscité avec nous, qui vit éternellement. Et qui règne éternellement. Il a dit, n'écoutez pas les enfants. Et mes enfants avaient chuté. Vous avez compris? Si vous écoutez toutes les vidéos que j'ai mis, là, vous allez bien comprendre. Et l'une de ma fille, Dieu l'a délivrée. Et elle continue. Elle s'entête. Vous avez compris? Donc, tout ce que nous traversons là, quand je lui ai dit, ma fille, voilà ce que Dieu a dit. Elle croit, hein? Mais l'ennemi vient passer par elle. Vous avez compris? Après, la pierre pleure. Alors, non, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Oh, God! Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Vous avez compris? Dieu nous demande de ne pas apprendre nos enfants à se connecter au monde. Nous devons apprendre les lois, les préceptes de Dieu à nos enfants, pendant que les enfants soient encore enfants. Parce que quand l'enfant grandit, pour se dépouiller, comme toi qui me regardes, il y a une qui me disait tout à l'heure, dans Romain, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Toutes anciennes choses sont passées, tu es une nouvelle personne, donc Dieu ne condamne plus. Notre Dieu est l'amour. C'est vrai. Mais il est un feu de vous rond. Il est jaloux. C'est marqué dans Naoum 1. Verset 2. Dieu est un Dieu jaloux, très, 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 très jaloux, pendant qu'il a mort. Il te dit, de la manière dont je t'ai créé, je connais le nombre de tes cheveux. Et toi, tu vas prendre tes enfants, aller faire leurs cheveux, sur la sirène des eaux. Et tu donnes l'âme que Dieu a créé pour lui savoir. gloire. Tu éduques l'enfant, selon toi, tes pensées. Tu as un compte à rendre à l'éternel. Le petit garçon que Dieu a mené, un prophète. un homme de Dieu que Dieu a mené pour lui sa gloire, pour l'utiliser, cet enfant-là. Tu le prends, tu le laves avec lui. Tes filles, tu te laves avec lui. Je dis lisez, Lévitique 18. Lisez, vous allez comprendre mes soeurs. Nous prenons tout à la légère. Tu vas prendre ton enfant, tu vas aller te laver avec lui. L'enfant passé, c'est ton enfant. Arrête-toi là, puis tu te laves avec lui. Et tu regardes ta nudité. Tu maudis ton enfant. Nous avons à nous repentir. Vous qui dites que, comme Jésus-Christ Nazareth est venu, à cause de sa grâce-là, on n'a plus rien à faire. Jésus dit, c'est pour ça que l'enfant est rempli. Que, souvenez-vous, que la carte d'identité de sa colère, c'est Romain chapitre, rappel de mon Saint-Esprit, s'il te plaît. Romain chapitre où ? Même si. Parce que j'avais marqué que je ne me trompe pas. Vous avez compris ? Ah mais j'ai fait les vidéos, ça y est là-bas. Vous pouvez lire. Donc, conclusion, Dieu nous demande d'enseigner nos enfants selon sa parole. Nous qui avons accepté le Seigneur, Dieu nous demande d'enlever nos pieds d'enlever nos pieds dans les boîtes de nu sur les copains, d'enlever nos pieds dans le mensonge, d'enlever nos pieds dans tout ce que nous mangeons comme un pur, d'enlever nos pieds dans les comérages, dans les querelles, d'être humble. Tu habites avec ton mari, ton mari dit un mot, tu dis 20. Parce que tu as fait des médicaments et puis il est là, il est devenu mongol. Il ne peut plus rien dire devant Dieu. L'homme que Dieu a créé à son image, qui est le Dieu de la maison, parce qu'après Dieu vient l'homme. parce que tu as fait des médicaments à cet homme-là, le monsieur parle et toi tu cries. La gloire de l'éternel, l'homme qu'il a créé à son image. Et toi tu cries, il n'a rien à dire. parce que tu as des strings, parce que tu as des baillards, parce que tu as fait grossir ton derrière et tu l'as rendu fou. Et il est là. Tu ne cherches plus à prier. Ça va tout pour tout pour. Alléluia. Il dit, tu l'injures. La présence de l'éternel, l'homme que Dieu a créé après lui. Et il a pris sa cote pour te crier, toi la femme-là. Tu le laisses là. Il dit un, tu dis 50. Pendant que toi tu as un copain, tu as 2, 3, 4, 5, 6 copains dehors. Tu l'injures, tu n'as plus de respect pour cette personne-là. Même si ce n'était pas la volonté de Dieu que tu habites avec lui. Mais tu ferais mieux de prier pour demander la volonté de Dieu avant de le marier. Mais tu as volé le mari d'une autre personne. Quant à toi l'homme, tu as aussi volé la femme d'un autre homme et vous vivez ensemble et personne ne cherche la présence de Dieu. Dieu dit que nous avons un compte à rendre. Frères et sœurs, que c'est pour ça l'enfer est rempli. Donc il est temps que nous nous répentons. Il est temps que nous nous dépouillons. Il est temps que nous cherchons la présence de l'éternel. va dans la présence de l'éternel et prie, dis-lui, montre-moi mon identité spirituelle. Qui suis-je, Seigneur, pour que Dieu t'ouvre les yeux? Pourquoi est-ce que tu m'as créé, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu m'as mis sur cette terre? Dieu va te parler et notre Dieu parle. Il est vivant. Ne croyez pas que... Comme ils ont dit à mes enfants, Jésus-Christ Nazareth est déjà mort. Et puis les gens sont en train de jurer l'éternel. Qui est Jésus? Est-ce que Jésus est réel? Est-ce que Dieu parle? Est-ce qu'il est réel? Et puis les gens blasphèment contre le Saint-Esprit. Zuputukututu, Alléluia. Jésus, je dis, il est temps, mon père. Il est temps, 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 il est temps. Toi, ma soeur qui me regarde, il est temps. Tu ne sais pas quand est-ce que ta fin du monde va arriver. Peut-être que quand tu vas dormir, tu ne vas plus te réveiller. Tu vas aller conduire la voiture, il y aura un accident. Tu ne sais pas quand est-ce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas causer. Tu ne sais pas Tu ne sais pas quand est-ce que l'éternel va ouvrir la porte pour t'appeler, te faire appel quand l'éternel va sonner. pour te faire appel parce que chacun a son nom écrit dans sa paume. Frères et sœurs, Dieu nous demande de nous repentir. Dieu nous demande de nous repentir. Vous qui me demandez qu'allons-nous faire, allez-y dans la présence de Dieu. Priez, demandez que Dieu vous montre l'état spirituel de vos vies pour que Dieu vous parle. Dieu parle, il parle à n'importe qui. Il ne parle pas simplement aux gens qui ont donné leur vie. que tu sois païen, tu l'appelles et il ne répond parce qu'il t'a crié pour un but bien précis pour lui seul sa gloire. Roussez-le. Si tu pries, il va te parler. Je ne vais pas rester longtemps. Peut-être que si Dieu me permet, je ferai une autre vidéo mais je vais me préparer parce que je vais voyager Frère et Sœur Je vous aime beaucoup que la gloire de l'Éternel lui revienne mais disez, ne dites pas que non c'est l'Ancien Testament, je vous ai dit le Seigneur dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir il est temps qu'on aille dans la présence de Dieu pour demander tous ceux qui disent, priez pour moi, priez pour moi le Seigneur m'a dit, il ne faut plus que je prie pour les gens comme ça, parce qu'il y a d'autres qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit il dit celui qui a blasphémé contre le Saint-Esprit si tu prie pour lui, tu vas contribuer à son péché et ce péché, la t'amène aussi en enfer vous avez compris mes frères et soeurs Alléluia, mon âme te bénit Seigneur Merci Seigneur que ta gloire te revienne, voilà Seigneur ne me réclame rien du tout mais ils sont au courant ils sont tous au courant que ta gloire te revienne alors vis au match je vous aime aussi mes frères et soeurs bye bye Néo bye